Avec Willy Revelli, Arnold Derrec et sa tribu sur France Bleue, on n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Bonjour Arnold, c'est Willy ! Dans le monde, la 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 ! Eh oui, mais j'arrêterai cette intro quand je serai enfin passée chez Soch. Bon ben je vais continuer encore un peu. Alors aujourd'hui nous recevons le journaliste Franck Ferrand pour développer avec lui le thème bouleversant du Tour de France à l'occasion de l'annonce hier du prochain tracé. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, sachez qu'il partira de là, il ira là, il passera par là, il va redescendre un peu par ici après, et puis il finira là. Voilà, un très très beau tracé vraiment. Alors là, bravo Franck, je sais que vous n'y êtes pour rien, mais franchement, bravo ! Oui, les organisateurs ont d'ailleurs annoncé cette année, je cite, un tour très difficile. C'est vrai que l'année dernière, avec ses 3480 kilomètres de long et ses 34 cols de deuxième catégorie à monter, c'était vraiment un tour de fillette. C'est vrai que même moi, je me voyais tout monter en danse, avec mon tutu sur mon vélo, mais ils sont cons, c'est chaque année super difficile. Mais bon, je préfère quand même prévenir les coureurs. Cette année, l'étape la plus incertaine ne sera pas celle dans les Pyrénées ou dans les Alpes, mais bien celle qui partira de Mantes-la-Jolie. Et oui, et qui se fera piquer son vélo ? Là, il y a une espèce de vieux suspense, on ne sait pas. Je suis aussi très inquiet pour leur arrivée sur les Champs-Elysées. Je ne suis pas sûre que la police arrive à faire la différence entre un maillot jaune et un gilet jaune. Déjà qu'ils confondent une vieille avec un casseur, alors franchement, c'est mal barré. Alors le parcours est bien, mais la Bretagne, le Nord et le Centre ont été oubliés. Quand tu regardes le tracé, la France est coupée en deux, on dirait une carte de 1940, dis-donc. Je ne sais pas, pour se tracer, ils ont dû prendre modèle sur la gueule de Franck Ribéry, il manque des bouts, franchement. S'ils n'avaient pas les moyens de faire un tour complet, qu'ils fassent le Tour de France en Belgique, tu vois, c'est plus petit. Attention, je ricane, mais j'ai beaucoup de respect pour cette compétition qui valorise le mental, l'effort et les bons pharmaciens. C'est vrai, ces jambes fascinent, le Tour de France, c'est quand même le seul endroit en plein mois de juillet où tu vois des mecs qui sont pressés de rentrer sur Paris. C'est vrai, nous on est là, allez, ciao les fous, dans deux mois, ils sont là, Paris, 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 Paris. Tu les vois suer sang et eau, douze heures par jour, pendant trois semaines, gravir des montagnes, traverser des plaines, bouffer des centaines de kilomètres d'asphalte. Tout ça pour gagner une peluche. Non mais Franck, dis-leur que si c'est juste pour ça, ils vont à la fête à neneux, tirer sur deux boîtes de concert, et ils leur ont leur peluche. Ils sont vraiment piqués, ces cons. Et tous ces gens qui attendent pendant 24 heures sur le bord de la route, allez voilà, c'était super, on rentre ? Déjà avant, au passage de la carvane, ils sont quand même battus pour récupérer des cadeaux. Lachat salope, c'est mon porte-clé Justin Bridoux. Enfin, vous avez déjà eu la casquette Nesquik ? Et l'eau toute la journée dans son camion. Hé, cochonne-nous, le sang-ci sont pure porc à vous, comme on l'est de chez nous. C'est vraiment un monde à part. Écoutez, j'ai hâte en tout cas de vous entendre en juillet prochain, cher Franck Ferrand. Alors vous, vous racontez le patrimoine de la France comme personne. Rien que pour ça, on a hâte. En attendant, ce qui est sûr, c'est que jusqu'à 13h, nous, c'est un tour complet du cadran qu'on vous offre avec Arnold Derrec, le Bernard Hinault de la radio. Et vous verrez, on n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. A demain. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr